Chers amis, bien le bonjour, ça y est, on retourne dans l'arène. Pas du stream a fait une vidéo sur moi, il se moque de moi, il me critique, je suis sûr que c'est épouvantable. En fait j'ai pas encore regardé la vidéo, on va découvrir ça ensemble, ça va être sympa. Comment vais-je réagir ? Est-ce que je vais être magnanime ? Est-ce que je vais être incisif ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Avant de me plonger avec vous dans cette vidéo et d'y réagir, je voudrais vous rappeler pourquoi nous sommes ici, quel est le sens de ces vidéos. Alors vous le savez, il y a un petit moment déjà, il y a plus de deux ans, j'ai créé cette série du drama productif. Et si je fais ça, c'est parce que je pense que vous devriez en faire de même. Quel est le principe ? Eh bien assez régulièrement je prends la parole, je partage mes idées, je partage ma vision du monde, je partage les choses que je trouve importantes. Et certaines personnes n'aiment pas ce que je dis, ça les secoue dans leur vision du monde, ça les secoue dans leur croyance, ça les secoue dans le statu quo qu'ils cherchent à maintenir. Et donc ils m'attaquent, ils m'attaquent, ils disent que je suis un guignol, que je fais n'importe quoi, que je suis inhumain, donc j'en reçois un petit peu de toutes les couleurs. Parfois ils se moquent simplement de moi. Et si vous voulez, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à ce stade. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la liberté d'expression, ça va de pair avec votre capacité à vous défendre. Si vous ne savez pas vous défendre, si vous vous décomposez dès que vous commencez à avoir des critiques publiques et des injures publiques, vous allez finir par vous auto-censurer. Évidemment au début c'est difficile, c'est désagréable quand on se retrouve avec notre tête affichée sur Youtube, avec des gens qui se moquent de nous, avec des gens qui nous injurient, qui nous critiquent, etc. Mais d'une part on s'habitue très vite à ça, et surtout vous pouvez rentabiliser ceux qui vous critiquent. Vous pouvez vous faire de l'argent sur leur dos. Et c'est là qu'on commence à créer un cercle verteux qui est magnifique. Vous vous exprimez, vous faites avancer les choses que vous trouvez justes, les choses que vous trouvez belles, d'autant plus librement que vous savez que vous allez pouvoir rendre rentables les gens qui chercheront à vous critiquer. Et donc c'est pour vous montrer que c'est possible de mettre en place ça, d'arrêter d'avoir peur de ce que les autres vont dire, d'arrêter d'avoir peur des critiques que vous allez recevoir, parce que vous pouvez les intégrer, vous pouvez rendre vos critiques enfin productifs. Parce que très concrètement les vidéos que vous allez faire, surtout s'il y a la dimension un petit peu clash, c'est des vidéos qui peuvent marcher, qui peuvent rapporter un peu d'argent. Vous voyez, à chaque fois vous vous faites un petit billet, je m'étais beaucoup marré dans cette vidéo, c'était une vidéo où j'avais tapé mon nom sur Sens Critique, et j'avais vu qu'il y avait des gens qui étaient vraiment excités, qui avaient écrit des tartines, pour montrer que finalement je n'étais qu'un bourgeois. D'autres exemples de ça, par exemple, Danny Caligula, Humili, Victor Ferry, on a gagné combien avec ça ? On a gagné 120 euros. Donc vous voyez le principe, vous dites ce que vous avez envie de dire sans avoir peur des candidatons, et si quelqu'un vous répond, vous en profitez pour faire des vues, pour gagner de l'argent. Et vous pouvez faire quelque chose d'encore plus intéressant, vous pouvez investir l'argent que vous gagnez en répondant à ces petits rigolos, pour qu'ils vous rapportent de l'argent tout au long de votre vie. C'est ce que j'ai fait ici. Donc vous voyez, vous avez les différentes vidéos de la playlist qui rapportent de l'argent, qui continuent de rapporter de l'argent. Ça, c'est l'argent qui a rapporté la playlist depuis sa création. Et là, vous avez le fonds d'investissement du drama, où vous voyez l'argent qui grandit vidéo après vidéo. Avant, cet argent, je l'investissais dans mes comptes d'investissement classiques, mais à partir de maintenant, à partir de la cartouche que je vais investir aujourd'hui, j'ai véritablement créé un fonds d'investissement du drama. C'est le compte qui est ici. Ça, c'est l'argent que j'ai gagné avec cette playlist depuis la dernière fois que j'ai fait un épisode. Et cet argent, je l'investirai devant vous à la fin de l'épisode, pour continuer à rendre le drama productif. N'ayez pas peur d'affirmer vos idées. Il y aura toujours des petits malins pour vous critiquer, surtout si votre vision du monde est dans le vrai. Parce que si vous êtes dans le vrai, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez améliorer votre niveau de vie, vous allez améliorer votre niveau de bonheur, vous allez améliorer votre niveau de richesse, et ce sera de plus en plus dur à encaisser. Pour ceux qui vont vous critiquer, ils vont de plus en plus s'exciter, et vous rendre toujours plus riche. J'ajoute que comme je ne fais pas les choses à moitié, je vous forme à ça. Je vous forme à la capacité à encaisser les accusations, et à y répondre avec plaisir. Je vous ai publié récemment une masterclass sur le sujet de la dialectique. Vous pouvez aller la regarder sur cette chaîne YouTube, et j'ai également édité un manuel tiré de cette masterclass, que vous pourrez aller télécharger sur Tipeee contre un tout petit don de 3€, et comme ça, vous pourrez financer la diffusion de ces masterclass gratuites. Alors, ceci étant posé, on va maintenant se plonger dans la vidéo. La miniature est bien, référence à Tintin au pays des soviets, ça passe bien. Je pense qu'il pourrait soigner un petit peu plus le bazar, parce que le niveau de luminosité n'est pas bon, donc il aurait pu mettre ça un petit peu plus clair pour améliorer sa miniature, mais ma foi, c'est pas mal du tout. Victor raconte sa première expérience avec le communisme. Je pense qu'on va pas apprendre grand chose, parce que ça risque de tourner un petit peu en rond. Ça va être encore quelqu'un qui va dire, oui, mais c'est pas le vrai communisme, et c'est un petit peu le drame de la gauche française, mais pas seulement la gauche en fait, parce que tous les partis politiques français sont dans le déni par rapport au niveau de communisme de notre pays. Un pays qui ponctionne près de 60% de la richesse produite, c'est un pays communiste. Et le drame, c'est que vous avez plein de gens qui réalisent que l'école marche pas, que l'hôpital marche pas, que la sécurité c'est absolument n'importe quoi, que la justice ça marche pas. Et quand on voit ça, le premier réflexe c'est de se dire, mais que fait l'État, il faudrait mettre plus d'argent public ? Mais le communisme c'est ça. Le communisme c'est que vous vous retrouvez avec un État de plus en plus obèse, avec une caste d'administrateurs, de tamponneurs, de formulaires toujours plus gigantesques, qui doit être alimenté, qui ne contribue pas à la richesse du pays. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à payer toujours plus d'impôts et avoir des services publics toujours plus catastrophiques. Et si vous voulez sortir du déni sur ces questions, je vous donne deux ressources. Vous avez Où va notre argent ? Où on vous montre chiffres à l'appui, comment c'est possible qu'on paye toujours plus d'impôts pour avoir des services publics toujours plus médiocres. Et puis si vous voulez aller plus loin sur ce que le communisme fait à la France, vous pouvez lire la partie du dernier livre de Charles Gave sur la destruction de l'industrie française et vous verrez comment la surtaxation a détruit l'économie de notre pays. Allez, assez parlé, on se lance dans la vidéo. Victor Féry. Fais un effort, ça ne va pas du tout. Maîtrise le ton de ta voix. Il se confie et nous parle de sa première expérience avec le communisme. Il nous explique comment il a été dégoûté dès l'enfance du communisme. Alors ça se passe sur sa chaîne tertiaire. Je crois que ce n'est même pas sa chaîne secondaire, c'est sa chaîne tertiaire ou ternaire, je ne sais pas comment on dit tertiaire. Pourquoi vous devez vous habituer au luxe sur sa chaîne Victor Féry business and news ? Ça me fait trop rire. Parce que quand je fais ces vidéos, j'ai toujours le secret espoir qu'elles tombent dans le FC communiste. Et là, ça va être très intéressant de voir ce que l'assistosphère pense de mon point de vue. C'est là que vous comprenez à quel point c'est cool. C'est vous envoyer les choses auxquelles vous croyez dans l'espace public et simplement le fait de partager les choses que vous avez sur le cœur sera absolument insupportable pour une poignée de personnes et ils seront obligés comme ça d'essayer de rétablir leur vision moisie du monde. Et je pense que ça va être très drôle parce que dans cette vidéo, j'ai des palais de bas mordes, j'ai hâte de voir comment il va réagir. Alors c'est un vlog où il est au ski. Et ce qui va se passer, c'est qu'il nous explique à 4,55 son expérience avec le communisme. Ah c'était cool, c'est des belles images. On aurait dû laisser le reste de la vidéo, ils auraient peut-être appris des choses. Il est temps que je vous raconte ma toute première rencontre avec l'horreur du communisme. A l'époque, j'avais 6 ans et j'étais parti en classe de neige. Donc c'était la première fois que je partais loin de mes parents en vacances et on arrive à l'endroit sur place, donc c'est typiquement le truc habituel où il y a des monos qui sont un peu cool mais tu sens qu'il va y avoir une discipline stricte et militaire avec des trucs du type à telle heure, extinction des feux. Quand j'arrive, on m'annonce qu'il y a une surprise pour moi parce que j'avais une tante qui s'était débrouillée pour m'envoyer un joli colis, un joli colis qui devait arriver juste avant que j'arrive et dans ce colis, il y avait des bonbons, il y avait des chocolats. À quel moment, à quel moment, t'es un bourgeois au point que ta tante t'envoie un putain de colis ? Je dis, un bourgeois, ne reprends pas ça, Victor, c'est une blague. À quel moment ta tante t'envoie un putain de colis quand tu pars au ski ? C'est assez bizarre quand même comme histoire. C'est pas bizarre, c'est véritablement parce que c'était la femme de mon parrain. À l'époque, elle n'avait pas encore d'enfant, elle trouvait ça sympa. Quand un petit oiseau s'en va du nid loin de la famille, qu'il reçoive comme ça une attention sympathique. Donc je sais pas pourquoi tu trouves ça bizarre, mais j'espère que quand tu créeras une famille, si tu fais partie de ces gens qui considèrent que l'humanité est importante, tu essaieras d'instaurer des liens d'affection et de solidarité au sein de cette famille. C'est juste une série de décisions, parce que je comprends bien que tu rigoles avec le truc, ouais, t'es un bourgeois, etc. Mais c'est toujours la même chose. C'est que vous êtes obligés, pour pouvoir maintenir votre vision du monde, de considérer qu'on est déterminés. Voilà, t'es déterminé à être pauvre, t'es déterminé à être un bourgeois, et la seule solution de sortir de sa condition, c'est que l'État ponctionne à ceux qui réussissent pour donner à ceux qui échouent. Bah non, il y a une série de décisions, il y a une série de choix, et toutes les fois que tu essaieras de placer du déterminisme sur des choix, eh bien ce sera mon rôle de remettre un petit peu d'humanité là-dedans. Il y avait des biscuits, et donc je vois ce magnifique colis, et je me dis, trop bien, je vais pouvoir, je vais en donner un peu à un meilleur pote, et comme ça dans la chambre, on aura un petit truc sympa le soir. Sauf que la maîtresse arrive, et elle dit, ah non, ça c'est pas possible. C'est pas possible que toi, tu aies des bonbons, regarde les autres, les autres n'ont pas de bonbons, les autres n'ont pas de gâteau, c'est pas juste. Je trouve que le fait que tu rigoles, c'est significatif, c'est une illustration de la revanche du médiocre. En fait, le médiocre, sa seule chance d'améliorer son niveau de vie, c'est de pouvoir sanctionner la réussite des autres. Et toutes les fois que vous êtes face à cette injustice, à savoir, on vole à ceux qui ont travaillé, on vole à ceux qui ont réussi, pour donner à ceux qui préfèrent en faire moins, ça crée chez vous des émotions positives, parce que votre seule chance d'obtenir quelque chose, c'est de prendre aux autres, parce que vous êtes incapable de créer de la valeur. Il m'a piqué mon colis. Et le comble, c'est que deux jours plus tard, il y a la fille de la maîtresse. La fille de la maîtresse qui vient me voir, me dit, tu sais tes bonbons, on les a tous mangés dans la salle des professeurs. Mais les histoires, c'est tellement faux. Alors, c'est ce qu'il s'en souvient. D'accord, il a dit qu'il avait 6 ans au début. Mais à 6 ans, tu as un enfant qui reçoit un colis, déjà c'est bizarre, il reçoit un colis avec des bonbons, est-ce que tu vas le laisser manger un paquet de bonbons entier à 6 ans avec ses amis ? T'as une personne d'autorité, un membre de ta famille, qui se dit, ça va être bien pour lui, ça va être important pour lui, de recevoir telle chose. Au nom de quoi, une autre autorité va se substituer à ça ? Au nom de quoi, c'est plus juste cette situation où des profs profitent de leur autorité pour déposséder une personne et pour ensuite consommer ça en douce. Donc ça te fait rire parce que c'est ton modèle de société, mais encore une fois, on va réintroduire de l'humanité là-dedans. Quand t'amènes ton gâteau d'anniversaire à l'école, la maîtresse, elle le sépare, c'est pas juste toi qui le manges avec tes 2-3 copains. Ah mais ça c'est une autre situation, ça c'est un deal. C'est les parents donnent le gâteau pour qu'il soit partagé. Là c'est pas du tout le même principe. Mais quand même, je trouve ça assez marrant qu'on en vienne à débattre de ça. Je trouve ça génial que t'aies décidé de faire une vidéo de réaction là-dessus pour dire que ce n'est pas le vrai communisme. C'est quand même très sympa. Au nom de l'égalité, on va se polier certaines personnes. On va leur prendre leur bien. Je méritais ces bonbons. Parce que... Ils méritaient parce que ça... Ils méritaient parce que le mérite, ça s'hérite en fait. Ta tante peut te donner du mérite quoi. Dans ma famille, on a fait l'effort d'avoir des liens solides. On a fait l'effort d'être une famille soudée. On a fait l'effort d'être une famille où les gens étaient solidaires, où les gens étaient fraternaires. C'est pas le communisme, la solidarité peut-être ? Ta famille était solidaire, elle était communiste. C'était ça ta première expérience avec le communisme. C'était ta famille solidaire et ta tante qui collectivisait avec toi qui était à l'époque un parasite parce que t'étais un enfant qui collectivisait des bonbons. C'était le début du communisme en fait ça, non ? C'est là qu'il y a un point qui est très important, c'est que la vraie solidarité, c'est ça. La vraie solidarité, c'est des personnes qui s'aiment, des personnes qui ont des liens, des personnes qui se fréquentent, des personnes qui vivent ensemble, qui prennent plaisir à partager les fruits de leur travail et les fruits de leur réussite. Ça n'a rien à voir avec cette fausse solidarité froide qu'essaient d'instaurer les régimes collectivistes, à savoir, on te met le pistolet sur la tempe pour te spolier d'une partie de tes richesses et pour donner cet argent à des gens que tu ne connais pas, à des gens que probablement tu n'apprécies pas et surtout à des gens sur lesquels tu n'as aucun contrôle parce que dans une famille, quand une personne commence à partir en cacahuètes, tu peux la recadrer alors que quand l'argent qu'on a gagné est dilapidé pour faire absolument n'importe quoi par l'État, nous n'avons aucun contrôle dessus. Donc ce n'est pas de la solidarité. La solidarité sociale, la solidarité étatique, c'est un non-sens. Il y a solidarité entre des humains qui se fréquentent, qui se connaissent et qui s'apprécient. Après, je ne peux pas juger ce gars-là parce que je ne le connais pas mais je soupçonne quand même que j'ai affaire à un gars qui est un peu jeune ou alors un jeune adulte ou alors un adolescent un petit peu tardif qui n'a pas d'enfant et comme il n'a pas cette expérience des liens les plus forts qu'il peut y avoir entre des êtres humains, il peut se contenter de cette ersatz de solidarité qu'on nous impose par la force. Ta tante, elle travaille et qu'elle donne une partie de son travail à un petit libertarien comme toi. C'est pour ça que j'ai reçu ces bonbons, c'est parce que ma tante se souciait du fait que tout se passe bien pour moi et que même loin de la maison, je sente un petit peu de la chaleur de la famille et le communisme froid, ignoble, inhumain me vole tous ces bonbons. Oh, une usrole, c'est pas possible, c'est pas impossible. J'avoue. Mais je suis content que ça fasse cet effet parce que tu passes un bon moment et moi aussi, j'ai passé un bon moment en faisant cette vidéo et c'est quand même un des objectifs. Ah ouais, je l'aime bien pour ça, Victor Ferry quand même, ça me fait marrer quoi. Il y a la musique, il y a tout, il y a rien qu'il y a dans cette vidéo. Les gâteaux. Je ne sais pas si il n'y a rien qui va, pour moi, c'est des chouettes vidéos. Et l'autre chose que je sens, c'est que tu dois avoir un problème avec l'héroïsme. En fait, moi, j'aime bien l'héroïsme, le côté, au bout d'un moment, il faut arrêter de regarder des séries Netflix, il faut arrêter de jouer aux jeux vidéo et il faut se demander est-ce que je pourrais pas mettre un peu d'héroïsme dans ma vie ? Mais pour qu'on puisse avoir cette fibre héroïque, il faut qu'il y ait un dépassement de fonction. C'est ça l'héroïsme en fait. L'héroïsme, c'est je suis capable d'aller un petit peu au-delà de ma condition. Et cette fibre héroïque, c'est quelque chose à laquelle on n'a pas accès quand on est dans un mode de pensée déterministe. Quand on est dans un mode de pensée déterministe, on est simplement en train d'attendre le deus ex machina, le gentil état qui vient nous aider, comme ça, qui vient nous sortir. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être puéril. Personne d'autre ne va te permettre de changer ta condition à part toi-même. Et une fois que tu as été capable de dépasser ta condition, ta mission, c'est d'essayer de motiver les autres à en faire de même. Pour se les envoyer en douce. Le communisme, c'est ça. C'est demander à ce que tout le monde se serre la ceinture, à ce que tout le monde soit égaux dans la misère pendant... La fragilité des libertariens. Attends, le communisme, c'est pas ça, c'est... Ce qui a dû se passer, parce que je connais mieux son histoire que lui, la maîtresse a pris les bonbons, on les a partagés entre les enfants et c'est tout ce qui s'est passé. Il n'y a aucune classe où la maîtresse s'envoie les bonbons. Ah si, si, ils se sont vraiment envoyés ça en douce. Des enfants, ça n'arrive jamais. Et si ça arrive, ça n'a rien à voir avec le communisme en fait. Mais euh... Ouais c'est ça, le communisme c'est toujours autre chose que ce qui s'est passé dans l'histoire. ...que les apparatchiks festoient sur ce qu'ils ont volé aux autres. La lutte contre le communisme et toutes ces formes de gauchisme mental doit être un combat quotidien. Battez-vous et la première chose que vous pouvez faire c'est de commencer à investir. Utilisez le lien que vous avez dans cette vidéo Commencez à investir chaque euro de dividend... J'aime bien ces réactions d'empêche. Et je trouve ça très drôle en fait parce que quand tu balances un truc comme ça à savoir un vlog qui vise à la fin à pousser un produit les mecs ils doivent avoir de la fumée qui sort par les oreilles. ...que vous recevez est un clou enfoncé dans la tombe du communisme. Et avec le lien que vous avez sur cette vidéo... ... Et moi j'adore cette vidéo avec les musiques et tout ils sont en mode tatakaé et tout c'est trop trop marrant. Et donc ce que je trouve assez drôle aussi et c'est là que je le trouve sympathique et je pense qu'il n'est pas absolument perdu la réaction qu'il a c'est celle d'un petit garçon face à son papa. C'est peut-être qu'un jour j'oserais être comme ça. Tu peux à partir de maintenant oser faire des choses comme ça. Tu n'es pas assigné à ta condition sociale. Tu peux décider de créer de la valeur. Tu peux décider de devenir entrepreneur. Et si tu le fais pas pour toi fais-le au moins pour ta communauté parce que tu as une responsabilité. Les gens qui t'écoutent et qui se disent il n'y a pas de salut en dehors de l'argent public en dehors de la main redistribuante de l'état ces gens vont rater leur vie. C'est vraiment trop drôle là. Putain le gars il va loin quoi. Il va loin tout ça parce que la maîtresse elle a partagé les frais stagades en 25 quoi. Vous pourrez investir d'autant plus agréablement que vous aurez 100 retraits de courtage remboursés. Par ailleurs si vous voulez commencer à prendre votre envol du monde communiste commencez à entreprendre et pour cela vous pouvez par exemple consulter les contenus qu'il y a sur la page Patreon la série Entreprendre pour investir plus ça vous aidera beaucoup. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'est beau mais oui moi aussi mais est-ce que le vrai entrepreneuriat quand même ne serait pas dans le communisme justement parce que le problème du capitalisme c'est que ça aboutit à des vodopoles et justement nous empêcher d'entreprendre on est toujours soumis soit à des technologies qui sont qui sont privatisées qui sont labellisées soit à des économies d'échelle telle par des monopoles qu'on ne peut pas concurrencer donc est-ce que le vrai entrepreneuriat ne serait pas dans le communisme c'est-à-dire un entrepreneuriat pas forcément basé sur le gain parce que toi tu vois que le gain mais un entrepreneuriat je sais pas on pourrait imaginer quelqu'un a une idée quelqu'un a une idée il est tellement loin du monde de l'entrepreneuriat je pense ces trucs d'entrepreneurs de bac à sable c'est vraiment très mignon on pourrait dire par exemple tout le monde a le droit d'essayer de lancer une petite entreprise je sais pas combien de fois dans sa vie on pourrait se dire ah oui mais en fait il faut passer devant un jury pour montrer en fait ce truc là peut avoir d'intérêt regardez j'ai une idée j'ai envie bien de développer ce projet là est-ce que vous pensez que ça peut être une société en fait le rêve que t'es en train de caresser tu peux le regarder tous les mercredis soirs sur M6 ça s'appelle qui veut être mon associé et ça tu vois c'est juste la vitrine ce que t'es en train de décrire tu peux le faire dès maintenant en fait t'as le droit d'avoir une idée t'as le droit de créer du contenu pour la diffuser et si ton idée a effectivement de la valeur bah t'inquiète pas que le marché va la sélectionner qu'est-ce que t'as besoin de faire intervenir de l'argent public dedans qu'est-ce que t'as besoin d'ajouter une nouvelle couche d'inspecteur de travaux finis donc non je crois pas que le véritable entrepreneuriat soit dans le communisme et d'ailleurs t'as qu'à regarder les brevets les prix Nobel les inventions décisives qui ont été produites par des régimes communistes regarde la France la France ça a été pendant un moment un pays qui était innovateur et tu peux voir que la capacité de la France à se positionner sur les nouveaux sujets s'effondre à mesure que le niveau de ponction de richesse nationale par l'état augmente mais je comprends ton problème ça te fait peur en fait cette idée que ça va être toi tout seul qui va devoir entreprendre qui va devoir te confronter au marché sans qu'il y ait des formulaires sans qu'il y ait des petits jurys où ça ressemble un petit peu à l'école quand tu faisais ton petit exposé face aux jurys des professeurs etc maintenant c'est le vrai monde c'est le monde des adultes et t'as pas besoin de l'état pour te dire ça c'est bien ça c'est pas bien plus tu mets d'argent public plus tu mets d'agent de l'état et plus tu te condamnes à l'inefficacité il y a voir je sais pas un petit concours pour faire ça enfin j'en sais rien mais un concours et puis un certificat et puis un petit tampon libérer l'entreprise de la concurrence et de la nécessité de faire de l'argent contre des sociétés qui sont des multinationales qui sont des presque monopoles ou des monopoles qui ont tellement d'argent qu'on ne peut pas concurrencer pour elles est-ce que ce serait pas ça le vrai entrepreneurien est-ce que le vrai le vrai entrepreneurien ne serait pas stalinien Victor je te laisse sur cette question mais t'es loin de tout en fait il suffit d'ouvrir des livres d'histoire pour comprendre que tout ce que tu rêves tout ce que tu fantasmes ça a déjà été fantasmé par d'autres intellectuels improductifs avant toi et quand ces intellectuels improductifs se sont trouvés au pouvoir ça a créé des catastrophes absolues donc bonne chance pour créer un système qui marche sans motivation du profit et sans concurrence normalement il faut quand même sortir du bac à sable je t'invite à t'abonner à cette chaîne je t'invite à t'abonner à la chaîne pas du ring si tu veux en apprendre plus sur le communisme et puis aussi je t'invite à donner sur mon Tipeee pour collectiviser l'argent que tu gagnes grâce à tes actions sur ce je te dis à plus alors t'es bien sympathique mais je ne compte pas te donner de l'argent parce que j'ai peur que tu dépenses tout pour t'acheter un sarouel et des bolasses pour épater tes copains de la biocop par contre je vais te donner quelque chose qui a beaucoup plus de valeur un petit peu d'éducation financière alors tu vois l'argent que j'ai gagné depuis le dernier drama productif je l'ai converti en dollars et regarde si on fait une petite recherche ici on voit Google et on va s'acheter deux actions Google avec cet argent on ne veut pas en acheter 100 parce que pour le moment on n'a pas encore les moyens on va s'en acheter deux donc tu vois là notre ordre a été exécuté et ça veut dire que maintenant on a deux actions Google dans ce portefeuille actions qui sont ici et maintenant je voudrais essayer de te faire passer un concept très important parce que j'entends souvent vos petits discours là du type il faudrait collectiviser les moyens de production mais ce que vous ne comprenez pas c'est que systématiquement collectiviser les moyens de production ça a signifié changer les travailleurs en esclaves et ça a signifié détruire ces mêmes moyens de production parce que l'administration communiste n'est pas capable de bien faire marcher des entreprises et on se retrouve donc avec quelques apparatchiks qui se servent au passage le business qui se casse la figure et le pays qui se casse la figure tu vois là ce qu'on a fait le fait d'acheter deux actions Google est-ce que c'était très compliqué est-ce qu'à l'entrée on m'a dit ah ouais non toi t'as peut-être pas la bonne idéologie toi en fait tu me reviens pas tu fais pas partie du club etc non reste à la sortie tu ne peux pas rentrer ce que j'essaie de t'expliquer c'est que il n'y a rien de plus ouvert il n'y a rien de plus inclusif que le capitalisme dans un monde qui n'est pas capitaliste pour pouvoir faire partie du club pour pouvoir participer à une aventure entrepreneuriale comme celle de Google pour pouvoir investir aux côtés de je sais pas moi Mark Zuckerberg Bernard Arnault Elon Musk qui tu veux il faudrait faire partie d'un club il faudrait avoir des relations particulières pour lui dire tiens est-ce que tu peux me donner une partie de ton entreprise contre un petit peu d'argent ici rien du tout c'est tout à fait ouvert et tu vois là en achetant des actions Google ce que ça signifie c'est que d'un côté je deviens un petit peu ton patron tu vois parce que quand tu vas faire des vidéos sur ta chaîne YouTube une partie de ces recettes te sera distribuée et puis une partie de ces recettes me sera distribuée vu que maintenant je suis un petit peu propriétaire de Google et bien tu pourrais en faire de même tu pourrais devenir propriétaire d'une partie de tes moyens de production et si tu fais ça sur le long terme il commence à se passer des choses intéressantes regarde si je te donne 100 balles et que tu vas les claquer dans des habits et accessoires de mode bah voilà c'est un petit peu une perte c'est pas très fructueux alors que si tu investis régulièrement tu peux te retrouver avec des petites choses comme ça regarde ça c'est un petit portefeuille que j'ai commencé à construire l'année dernière et tu vois qu'il m'a déjà rapporté plus de 18% c'est quand même sympa et j'en profite pour développer un petit point tu sais tous les gens là qui sont pour la retraite par répartition tu te rends compte à quel point c'est une perte de richesse tu te rends compte à quel point c'est bête cette idée de retraite par répartition ce qui se passe c'est qu'on prend l'argent des travailleurs pour les donner directement à des gens qui sont à la retraite au passage évidemment il y a une caste d'apparats chic qui met des tampons qui remplit des formulaires etc. qui se sert donc il y a des pertes sèches de richesse et surtout on se coupe du rendement qu'on pourrait avoir si les gens investissaient eux-mêmes pour leur retraite la retraite c'est quelque chose qui se prépare une personne qui commence à travailler et qui se dirait bah voilà à partir de maintenant j'investis une partie de ce que je gagne pour ma retraite et je peux investir d'autant mieux qu'on arrête de me prélever de l'argent tous les mois qu'on arrête de me piquer mon argent cet argent j'en suis responsable je le fais travailler moi-même c'est comme ça qu'on pourrait devenir une société qui renoue avec la prospérité et c'est en partie pour ça que je me bats contre les discours comme le tien tu vois j'ai rien contre toi en particulier mais je sais que les discours comme le tien font du mal à notre pays parce que vous êtes complètement inéduqué vous êtes inéduqué et incompétent financièrement vous êtes bon pour brasser des idées comme ça d'auteurs complètement moisis d'auteurs complètement moisis qui n'ont fait que du mal au cours de l'histoire et parce que vous vous mettez un petit vernis de bienveillance comme ça on est des robins des bois alors que votre seule générosité c'est de la générosité avec l'argent des autres donc je t'invite à grandir je t'invite à devenir propriétaire d'une partie de tes moyens de production tu seras plus heureux et tu passeras moins pour un guignol d'ailleurs je crois que je peux générer un lien de parrainage donc je peux gagner jusqu'à 200$ par recommandation et toi tu peux gagner jusqu'à 1000$ avec le lien qui va être sous cette vidéo donc je vais créer ce petit lien de référencement tu pourras l'utiliser pour gagner donc jusqu'à 1000$ et bah ce sera pas mal pour pouvoir commencer de ton côté à investir et moi ça me rapportera aussi un petit quelque chose donc comme ça on est gagnant-gagnant voilà c'est ça une économie verteuse c'est ça une économie véritablement solidaire je te tends la main bienvenue dans le monde des adultes et bien voilà chers amis prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite j'espère pour de prochains dramas productifs et au revoir pour de prochains